La cité d'automne. Et donc, comme vous le savez, on a le plaisir d'accueillir Philippe Mérieux pour cette dernière intervention. Enseignant, formateur, directeur de l'INRP, de l'IEFM de Lyon, professeur émérite. Évidemment, on ne présente plus Philippe Mérieux, dont le parcours marque un engagement fort pour l'école. Engagement que vous le retrouvent aussi à travers ses nombreux ouvrages, que d'ailleurs vous pouvez trouver les derniers à la librairie, un peu plus loin derrière. C'est aussi dans cette continuité de l'engagement éducatif autour de l'école que tu es maintenant président des CMEA depuis un peu plus de deux ans. Et cet engagement, il compte aussi beaucoup pour nous au SNIPP FSU, notre amant à travers les très nombreuses interventions que tu as pu faire à la demande de nos sections départementales. On m'a dit que tu avais visité quasiment tous les départements. Donc c'est un bel exploit. Et on te remercie vraiment vivement pour tout ça. Alors, cette dernière intervention, c'est celle qu'on appelle traditionnellement l'intervention du grand témoin, sorte de point d'orgue des trois jours qui viennent de s'écouler. Les cinq dernières années qui viennent de se passer ont été particulièrement dévastatrices pour l'école et la profession enseignante. Tu as même parlé dans une récente interview de prolétarisation du métier d'enseignant. Tant se sont multipliées les injonctions, l'infantilisation, le manque de reconnaissance et donc la dépossession de notre métier. En parallèle et dans une même logique, l'un des éléments de la politique menée a été le resserrement sur les apprentissages dits fondamentaux. Et si ce terme peut parler à l'opinion publique un certain bon sens, on pourrait dire, nous savons aussi que la vision portée est une vision extrêmement étriquée des savoirs et de leur construction. Et nous avons donc, pour convaincre, à débattre, à argumenter sur ce sujet. Et c'est bien pour cette raison que cette année, l'université d'automne s'est organisée autour de ce fil rouge. Quels sont les fondamentaux d'une culture commune pour une école démocratique et émancipatrice ? Et c'est donc la question qu'on te pose maintenant. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir. C'est toujours pour moi, avec beaucoup d'émotion, que je participe à cette université d'automne du SNU-IPP. Je me souviens avoir participé à la première université d'automne du SNU-IPP et aucun d'entre vous n'était assez jeune pour y participer. Donc, je suis particulièrement heureux de voir ce renouvellement et surtout cette constance à laquelle faisait allusion Benoît Falaise hier dans son introduction. Très touché d'avoir été intronisé comme grand témoin et en même temps très inquiet, ayant suivi l'an dernier, à distance, l'intervention de Laurence Decoq, qui avait cette même fonction. Alors Laurence avait réussi quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'elle avait assisté à la totalité des conférences et ateliers et avait été parvenu à les citer tous au cours de sa conclusion. Moi-même, je n'ai pas réussi à assister à la totalité des ateliers. D'une part parce que j'ai été affecté par un gros rhume qui a mis dans un état second mes capacités d'attention, bon, d'accord, mais aussi parce que les ateliers et les conférences auxquelles j'ai assisté m'ont passionné et que je n'ai pas été capable de les lâcher en cours de route. Donc je n'ai pas assisté à la totalité de ce qui s'est passé pendant cette université d'automne et je m'en excuse, je ne pourrai pas faire quelque chose qui va ressembler à une synthèse absolue. Je vais néanmoins m'attacher à ce fil rouge que tu viens de rappeler et je vais essayer de vous proposer une vision de ce que j'ai pu percevoir dans les ateliers auxquels j'ai participé. Et je vais vous proposer un exercice, puisque c'est vous qui allez être chacune et chacun les grands témoins. Je vais vous distribuer dans quelques instants une fiche d'exercice pour qu'au fur et à mesure de m'en exposer, vous puissiez cocher en quoi ce que je dis correspond à ce que vous avez pu rencontrer, identifier, entendre, débattre dans tel et tel atelier, dans telle et telle conférence. Je suis un vieux baroudeur des méthodes actives, donc ne m'en veuillez pas de vous proposer cette règle du jeu. Alors en introduction, je voudrais rappeler à quel point la notion de fondamentaux est un grand malentendu. C'est un malentendu historique et j'ai plaisir à cet égard à rappeler des citations, citations que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises, y compris avec vous, avec le SNU-IPP en particulier, lors de l'université d'automne à distance, qui s'est tenue pendant le confinement. Citation de Ferdinand Buisson, par exemple, qui dit, et je crois que c'est important de le rappeler, « L'instruction primaire, telle que l'a définie la loi du 28 mars 1882, n'est plus cet enseignement rudimentaire de la lecture, de l'écriture et du calcul que la charité des classes privilégiées offrait aux classes déshéritées. » C'est une instruction nationale embrassant l'ensemble des connaissances humaines. L'éducation tout entière, physique, morale et intellectuelle, c'est le fondement sur lequel reposera désormais l'édifice tout entier de la culture humaine. Nous ne sommes aujourd'hui qu'au début, et bien des obstacles se dressent encore devant l'œuvre commencée, mais la démocratie moderne a pris conscience d'elle-même, elle sait que c'est la condition de son avenir. Ferdinand Buisson est le directeur des écoles de Jules Ferry, c'est l'auteur, le coordinateur du fameux et magnifique dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire que nous avons réédité il y a 3-4 ans et que je vous invite à lire, ce sont des extraits, ce n'est pas la totalité, ne vous inquiétez pas. Et c'est un texte qui est d'une fulgurante actualité, à tel point que quand on le lit, on a le sentiment qu'il nous parle à nous, qu'il nous parle à nous et qu'il nous dit à nous autres enseignants, ne vous laissez pas faire, résistez. Résistez à tous ceux et toutes celles qui voudraient réduire votre enseignement à ce qu'il appelle l'enseignement rudimentaire de la lecture, de l'écriture et du calcul que la charité des classes privilégiées offrait aux classes déshéritées. Et Jules Ferry lui-même, alors Jules Ferry dont on a dit hier, Benoît l'a expliqué, c'est un personnage complexe, Jules Ferry c'est celui qui a nommé Ferdinand Buisson, c'est celui qui a promu, vous allez le voir, une vraie pédagogie active, c'est aussi celui qui a mis en place les bataillons scolaires où on apprenait dans les classes à manipuler la baïonnette avec des petits instruments en bois, qui faisait chanter les chansons de Paul Desroulettes sur le fait qu'il fallait reprendre l'Alsace et la Lorraine et qui a aussi contribué très largement à construire notre armée coloniale. Mais Jules Ferry, dans sa complexité, était quelqu'un qui n'a jamais cessé de rappeler à quel point l'éducation ne pouvait se réduire à une vision étriquée des fondamentaux. Lors d'un congrès pédagogique des instituteurs de France en 1881, Jules Ferry dit ceci, les leçons de choses, alors on pourrait dire aujourd'hui l'éducation scientifique, la manipulation, l'expérimentation, les leçons de choses, l'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, Alors les musées scolaires, vous savez peut-être ce que c'est, c'est dans la plupart des classes une armoire dans laquelle on met tout ce que les élèves ont pu fabriquer de très beau et en particulier dans les enquêtes qu'ils ont effectuées sur l'environnement. Donc dans les musées scolaires, il y a les roches, il y a aussi quelques objets, quelques objets des artisans du coin et puis il y a aussi dans ces musées scolaires toute une série d'outils qui servent précisément pour les leçons de choses. Dans les grandes écoles, les musées scolaires, c'est une salle à part et c'est une salle dans laquelle on peut aussi accueillir les parents. Et Jules Ferry avait insisté pour que toutes les écoles qui le peuvent mettent en place un musée scolaire où on ait là la visibilité à la fois des chefs-d'oeuvre réalisés par les élèves et des outils que les enseignants utilisaient pour faire leurs cours. Et il disait, c'est important que les parents n'entrent pas dans la classe parce que dans la classe, c'est le professeur, c'est l'instituteur qui est maître de ce qui s'y passe. Mais c'est important que les parents sachent ce qui se passe dans la classe et ils vont le savoir à travers la visite du musée scolaire. Donc je reprends les leçons de choses, l'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, la gymnastique, alors on ne parlait pas encore d'éducation physique et sportive, les promenades scolaires qui non seulement ne demandaient pas d'autorisation, mais dont Jules Ferry demandait qu'il y en ait au moins deux par semaine, le travail manuel de l'atelier placé à côté de l'école. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié et que pourtant Jules Ferry avait voulu qu'il a mis en place dans toutes les écoles, un petit atelier dans lequel les artisans du coin viennent travailler avec les élèves pour réparer les bancs, les chaises, mais aussi faire du travail manuel avec les ressources locales. On fait de la poterie, on fait un peu de menuiserie, on fait un certain nombre de choses qui permettent aux enfants de rencontrer tout ce qui fait leur environnement artisanal. Le chant, la musique chorale, alors ça, ça aurait fait plaisir à Jean-Michel Blanquer. Et Jules Ferry ajoute « Pourquoi tous ces accessoires ? » Parce qu'ils sont à nos yeux la chose principale. Parce que ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale. Entendez d'éducation à la liberté. Le mot libéral ici n'est pas du tout à entendre au sens économique actuel. Éducation à la liberté. Telle est, disait-il, la grande distinction, la grande ligne de séparation entre l'ancien régime, le régime traditionnel et l'école de la République. Donc Jules Ferry lui-même nous dit les fondamentaux, ça n'est pas simplement le lire, écrire et compter, c'est cet ensemble d'accessoires qui donne à l'école. Et pour lui, c'était d'autant plus important que là il se démarquait de ses prédécesseurs, et en particulier de Guizot, qui donne à l'école cette mission de formation globale de la personne et du citoyen, de la personne dans sa totalité. Si je me permets de vous dire cela, c'est parce que ceux qui se réfèrent à Jules Ferry, en général, ne le lisent pas. Et ceux qui se réfèrent à Ferdinand Buisson, en général, ignorent même jusqu'à l'existence de ses écrits. Alors oui, il y a un malentendu, qui est un malentendu historique autour des fondamentaux, mais il y a aussi un malentendu théorique. Il y a un malentendu théorique, et ce malentendu théorique, il est peut-être autour du verbe qui est à l'origine de ce mot fondamentaux, qui est le verbe fondé. Qu'est-ce qui fonde en fait ? Peut-être peut-on s'interroger tout simplement là-dessus et se dire qu'il y a deux significations que l'on peut repérer de termes qui sont construits sur le verbe fondé, fondation et fondement. Si nous prenons le cas tout bête d'une maison, une maison a besoin de fondation. Bien évidemment, ces fondations garantissent son assise. Ces fondations lui permettent d'être techniquement solides. Mais les fondations d'une maison ne sont en rien son fondement. Le fondement d'une maison, c'est ce qui préside au projet de sa construction, ce qui lui donne du sens, en l'inscrivant à la fois dans une histoire passée et dans un projet futur. Quand vous construisez une maison, vous avez besoin de fondation, mais vous avez bien sûr besoin d'un fondement. et c'est le fondement qui préside à la construction des fondations et non l'inverse. Il me semble que c'est important de revenir à cela. C'est important de revenir à cela parce que nous sortons d'une époque de cinq années où en réalité, en nous mettant en permanence en avant les fondations, on a très largement oublié de nous parler des fondements. Non pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait bien sûr, mais on a fait l'impasse sur ces fondements en mettant en avant bien sûr le fameux paradigme de l'école efficace, comme s'il existait une efficacité en dehors du projet qui préside à cette école, du projet que les humains ont bâti pour que cette école réponde aux besoins de leurs enfants. Alors oui, disons-nous très fortement que des fondations sans fondement, c'est absurde. On en voit parfois de temps en temps des fondations sans fondement, elles restent là, elles restent à l'état de fondation. Un fondement sans fondation, ça reste souvent une abstraction. Et donc, séparer les deux est impossible. Et ce qui me semble important pour des militants comme vous, qui sont à la fois des militants de l'école, du métier d'enseignant et de la pédagogie, c'est ce travail de réflexion sur le rapport entre les fondements et la fondation. Oui, voilà notre projet, et pour ce projet-là, il nous faut mettre en place un certain nombre de fondations qui certes sont techniques, mais qui n'ont de sens qu'au regard du fondement que l'on veut promouvoir. Alors, si les fondations de l'éducation peuvent être souvent abordées sous l'angle de savoir-faire procéduraux, les procédures, le fondement, lui, ne peut être pensé qu'au regard de ce qui donne sens à ces procédures. Et ce qui donne sens à ces procédures, c'est préparer nos enfants à se donner un avenir à leur futur. Il y aura du futur, nous en sommes certains, le futur, c'est l'heure de la montre. Il est 11h18, il sera 11h20, dans deux minutes, il y a un futur. Dans un jour, dans un mois, dans un an, le futur sera toujours là, mais ce qui caractérise les jeunes générations aujourd'hui, c'est que si elles sont sûres d'avoir un futur, elles ne sont pas certaines d'avoir un avenir. Elles ne sont pas certaines que ce futur leur ménagera une place et qu'elles pourront vivre dans ce monde sereinement. Alors, je vous propose de réfléchir aux fondamentaux de l'éducation en adoptant un parti pris, celui de l'avenir, et en considérant que les fondamentaux de l'éducation pourraient être regardés, entendus, sous l'angle des droits de l'enfant, et en particulier des droits de nos enfants à avoir un avenir. Si je me permets de vous dire cela, c'est parce que nous pouvons, dans ce domaine, nous inspirer de quelque chose qui constitue une référence majeure, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a adoptée en 1989. Et je vous rappelle qu'au titre de l'article 55 de la Constitution, la Convention internationale des droits de l'enfant, comme tous les traités ou les accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Vous avez vu que récemment, on nous a dégainé le 49.3, eh bien, chers collègues, je vous invite à dégainer l'article 55 et de rappeler qu'il y a une hiérarchie des textes dans la République, que le texte principal, c'est bien sûr notre Constitution, que derrière notre Constitution, il y a les grands accords et traités internationaux dans la Convention internationale des droits de l'enfant, et que la dernière circulaire ministérielle est très loin, mais vraiment très, 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 très loin au-dessous de la hiérarchie des textes. Et donc, dégainez avec vos inspecteurs, dégainez avec vos recteurs, dégainez avec notre ministre, l'article 55 de la Constitution, qui fait de la Convention des droits de l'enfant une référence majeure pour tous les éducateurs, et qui met d'ailleurs, si on la regarde et on la lit en détail, l'éducation nationale en infraction avec les principes qu'elle énonce sur de très nombreux points. Alors, c'est à travers cela que je vous propose de réfléchir ce matin, et comme je vous l'ai dit, on va le faire en vous proposant un petit exercice. Donc, j'ai identifié dix droits fondamentaux de l'enfant et de l'élève. Je vais vous les proposer, je les ai pour l'essentiel tirés de ce que j'ai entendu pendant ces deux journées, évidemment, à travers mon prisme, à travers mes analyses, et je vais vous proposer en face de chacun d'eux, c'est vous, le fil rouge là, je vais vous proposer en face de chacun d'eux de noter les ateliers, les propositions, les réflexions, les références qui peuvent être associées à chacun de ces deux droits fondamentaux. Alors, voilà votre exercice. Alors, vous savez, je vous l'ai dit, je suis un vieux militant de l'école actif, donc, je sais, comme nous savons tous, parce que nous sommes tous des vieux baroudeurs, même les jeunes, que écouter est une activité complexe, c'est probablement une des activités les plus complexes. Écouter est bien plus difficile pour un élève que parler, même qu'écrire, même que faire un exercice. Écouter, c'est une vraie activité intellectuelle complexe et que l'aide à l'écoute à travers des grilles qui permettent de se repérer, de noter ce qu'on a compris est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, je mets en pratique cette évidence pédagogique. Alors, puisque tout le monde doit avoir maintenant sa fiche, oui, vous allez la voir, vous allez la voir, vous allez voir. voilà, je voudrais, dans un premier temps, on ne l'a pas beaucoup abordé pendant ces trois jours, mais c'était là. C'était là, explicite, explicite parfois dans les échanges entre les personnes. C'était là, sous forme de préoccupation et pour certains, sous forme même d'une certaine angoisse. Rappeler et rappeler sans cesse que le premier des droits de l'enfant, c'est d'être accueilli dans le monde et d'y vivre dans des conditions matérielles et psychologiques décentes. Trop d'enfants dans notre pays ne vivent pas dans des conditions matérielles et psychologiques décentes. au regard, bien sûr, de la montée des inégalités sociales qui a été pointée un peu partout, au regard de situations matérielles inacceptables dans lesquelles vivent trop d'enfants de ce pays, au regard des conditions de logement, des conditions de transport dans certains cas, au regard de la médecine et de l'état de la médecine scolaire, au regard de l'état de la pédopsychiatrie aujourd'hui, particulièrement malmené. Il faut environ 18 mois aujourd'hui pour des parents qui veulent un rendez-vous avec un pédopsychiatre pour l'obtenir. Et notre combat, c'est aussi celui-là, c'est aussi celui en permanence pour que tous les enfants de France, quelles que soient les difficultés auxquelles ils sont affrontés, puissent bénéficier des conditions de vie, de conditions d'accueil, de conditions d'environnement matériels et psychologiques satisfaisantes. Un petit dommage ici à tous les collègues du réseau Éducation Sans Frontières, ceux qui, dans l'école à côté de chez moi, accueillent des enfants issus de l'immigration qui auraient couché dehors et qui ouvrent leur gymnase pour héberger ces enfants. Oui, nous avons aussi à dire que c'est un des fondamentaux de l'éducation qu'il n'y a pas d'éducation possible si l'on n'accueille pas tous les enfants inconditionnellement, inconditionnellement, dans des conditions décentes, dans notre pays qui, bien évidemment, en a très largement les moyens. Deuxième élément, deuxième droit fondamental que je voudrais nous rappeler et qui fait partie à mes yeux de ce qui a été beaucoup présenté ici mais qui est un des points forts du travail de votre organisation professionnelle, l'enfant a le droit d'être connu dans sa globalité et dans son corps et un esprit pas simplement un esprit pas simplement un enfant assis à une table quelques heures par jour et nous avons eu la chance d'avoir des interventions fortes sur l'importance du corps, de l'éducation physique, du sport. On aurait pu avoir des interventions sur la danse, sur le théâtre, sur tout ce qui met en jeu le corps et l'esprit en même temps. Un corps habité, un corps habité parce que c'est un enjeu fondamental, le corps d'un humain et a fortiori le corps d'un enfant, ça n'est pas de la viande. Le corps d'un humain et le corps d'un enfant en particulier, c'est un corps habité par une intention, par un sujet, c'est un corps qui doit être respecté. et parmi les droits de l'enfant, je me permets de le dire aujourd'hui, il y a ce droit au respect de son corps dont je ne suis pas sûr que toutes les institutions françaises aient bien pris la mesure. Je ne veux pas surfer sur les scandales récents autour de la pédophilie, mais nous alerter ensemble sur la nécessité, l'urgence de dire, d'affirmer, de nous battre sur la base du fait que le corps de l'enfant est sacré, qu'il est à lui et à aucun adulte qui ne peut abuser de lui. Ça vous paraîtra un peu étonnant de ma part de dire cela ici aujourd'hui, mais je suis très sensible à cette question et les textes récents dont nous avons pris connaissance, les chiffres dont nous avons pris connaissance sont suffisamment inquiétants pour nous demander à nos autres éducateurs, demander à l'ensemble de la société d'exercer une vigilance particulière sur cet aspect des choses. Quand nous recevons dans nos classes des élèves malmenés, des élèves dont le corps et l'esprit a été abîmés, nous ne pouvons pas réparer à nous seuls cela. Nous avons besoin bien sûr des pédopsychiatres, j'en parlais tout à l'heure, mais nous avons besoin que toute la société nous aide pour dire et redire sans cesse que le corps de l'enfant est sacré. corps et esprit et un esprit mobilisé par le geste. Voilà quelque chose qui pour moi est très important. Le geste, c'est ce qui permet de construire ce que mon collègue Mathieu Crawford appelle des dispositifs attentionnels. La main. La main qui n'est pas le contraire de la tête. Et il faut nous sortir une bonne fois pour toutes de cette opposition entre les manuels et les intellectuels. Moi, je me suis fait opérer récemment, je suis très heureux que le chirurgien ait été un manuel. Et je suis très heureux quand les agriculteurs, le collègue viticulteur d'ici, m'explique comment il cultive sa vigne en véritable intellectuel. Sortons de cette dichotomie absurde du manuel et des intellectuels et acceptons cette idée très simple, très forte que le travail de la main nécessite l'investissement de l'esprit, construit l'attention et permet de rencontrer la résistance des choses et donc, à travers cela, permet à l'intelligence de se développer. Le geste, c'est ce qui apprend à faire avec. À faire avec. dans un colloque universitaire un peu prestigieux à la Sorbonne, on avait demandé à un certain nombre d'intervenants de dire quelle serait l'épreuve qu'ils verraient bien pour un éventuel examen d'entrée en sixième. Alors, outre que j'avais dit que je n'étais pas du tout favorable à la remise en place d'un examen d'entrée en sixième, bon, ça va de soi, vous non plus, j'avais dit si néanmoins on me poussait dans mes tranchements, je dirais que on pourrait proposer comme épreuve fabriquer un tabouret de bois à trois pieds sans colle ni clou. Voilà. Parce que ça, ça nécessite de l'intelligence, de l'attention, de la capacité à comprendre les règles qui structurent le monde. Ça nécessite quelque chose qui permet réellement la construction de l'intelligence. N'opposons pas tout ce qui relève de la main de tout ce qui relève de la tête. Nous savons aujourd'hui que le travail de la main conditionne largement celui de la tête. Donc un corps avec des gestes et des gestes qui apprennent à faire avec. Et une mise en relation dialectique, cela a été évoqué en particulier autour de la littérature de jeunesse en permanence entre les émotions et la raison. Oui, l'enfant est un être complet. Évitons l'effet Givaro qui consiste à le réduire, à réduire son esprit, sa tête à une toute petite partie de lui-même. Il est un être complet à prendre en compte dans toutes ses dimensions. Et c'est parce qu'il est cet être complet que nous prenons en compte dans toutes ses dimensions à l'école que nous pouvons lui permettre de grandir. Troisième exigence, et vous l'avez sur votre feuille, vous pouvez au fur et à mesure remplir, vous avez des carrés pour remplir en face. L'enfant a le droit d'être perçu comme un être à la fois inachevé et complet. Benoît Falaise l'a dit hier, moi j'ai beaucoup appris de Janusz Korczak. Korczak disait l'enfant est à la fois inachevé et complet. C'est difficile à comprendre, inachevé et complet. Il est inachevé parce qu'il vient au monde infiniment démuni, vous le savez. Le petit d'homme vient au monde sans rien savoir. L'abeille vient au monde en ayant déjà son régime politique dans ses gènes. Tout le monde sait que les abeilles sont royalistes, bon, il n'y a pas d'abeille démocrate. Jusqu'à la prochaine mutation génétique, les abeilles sont royalistes. Le petit humain vient au monde sans que rien ne soit défini de son avenir. Il vient avec une multitude de potentialités. Il est inachevé. Il est inachevé, c'est le phénomène qu'on appelle de la néothénie et c'est ce qui fait qu'il a besoin d'être éduqué. C'est ce qui fait aussi que l'histoire des humains change, que nous ne nous reproduisons pas à l'identique d'une génération à l'autre. les ruches d'abeilles se reproduisent à l'identique jusqu'à la prochaine mutation génétique. Les humains ne se reproduisent pas à l'identique parce que les petits humains naissent inachevés, qu'ils ont besoin d'être éduqués et que cette éducation fait d'eux des hommes libres. mais Kortchak dit aussi l'être humain vient inachevé mais c'est un être complet. Il a de belles formules quand il dit les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins. Et tous ceux et toutes celles qui parmi vous enseignent en maternelle le savent. Ils savent à quel point un chagrin d'un petit peut être un très gros chagrin. un très très gros chagrin. Et Kortchak a ajouté chaque enfant porte en lui la totalité de la palette des émotions humaines et nous avons ce pouvoir et en même temps ce droit de lui reconnaître ce caractère de complétude. Alors cela signifie qu'en tant qu'être inachevé l'enfant a bien sûr le droit d'être protégé en tant qu'être complet il a le droit d'être entendu. Voilà quelque chose qui n'est pas facile à entendre à comprendre pour les éducateurs et c'est pourtant fondamental. Parce qu'il est inachevé il doit être protégé parce qu'il est complet il doit être entendu. Mais être entendu ne signifie pas évidemment être approuvé parce que l'enfant a droit à une interlocution adulte à la fois bienveillante et exigeante l'enfant a aussi droit à l'interlocution de ses pères mais avec la médiation d'un adulte qui lui garantit que cette interlocution s'effectue dans un espace hors menace. J'emprunte à Jacques Lévin cette expression d'espace hors menace hors menace de l'humiliation des autres hors menace de la sanction si on se trompe si on n'y arrive pas si on bégaye si on bafouille hors menace ça veut dire qu'on est capable de s'essayer à faire des choses qu'on ne sait pas faire pour apprendre à les faire sans savoir les faire. Parce que c'est ça l'apprentissage. C'est mystérieux l'apprentissage. On trouve ça déjà dans l'éthique à Nicomac d'Aristote on le trouve chez Bergson ou chez Yankelevitch qu'est-ce que c'est qu'apprendre apprendre à parler devant un groupe c'est parler devant un groupe mais sans savoir parler devant un groupe. Il faut bien commencer à un moment il faut se lancer et il faut se lancer dans un espace hors menace sécurisé dans un espace où l'on sait que l'on va prendre des risques mais que l'on ne va pas se mettre en danger. Et ça c'est fondamental pour le développement de l'enfant. Il faut que l'enfant puisse prendre des risques s'essayer en permanence à des choses nouvelles qu'il ne sait pas faire s'essayer en permanence à des choses nouvelles mais sans se mettre en danger sans craindre d'être humilié sans craindre de récupérer une note qui lui collera à la peau jusqu'à la fin de ses jours sans craindre d'être exclu a fortiori s'il ne se trompe. Alors oui l'enfant et c'est important a besoin d'être considéré comme à la fois complet et inachevé. Mais quatrième élément important et on en a parlé ici il a besoin d'être accepté dans sa singularité sans y être enfermé. accepter dans sa singularité parce qu'apprendre à faire société je préfère faire société que vivre ensemble parce que vivre ensemble on peut vivre ensemble lobotomisé sous la coupe d'un gourou charismatique où chacun va son ordinateur en ignorant totalement les autres faire société c'est un peu plus que vivre ensemble faire société c'est conjuguer le droit à la différence nous avons chacun le droit à être différent des autres avec le droit à la ressemblance nous sommes tous des humains frères à l'humanité comme le disait hier Benoît. Alors le droit à la ressemblance nous impose d'inclure et l'école inclusive quoiqu'elle n'ait pas été au coeur des préoccupations de cette université d'automne a été à plusieurs reprises abordée personne ne peut défendre une école de l'exclusion nous ne pouvons défendre qu'une école inclusive au nom du droit à la ressemblance mais au nom du droit à la différence nous devons défendre une école qui accompagne correctement cette inclusion parce que des élèves oui bien sûr doivent se retrouver frères et sœurs des mêmes questions des mêmes problèmes se découvrir semblables dans la même humaine condition mais ils sont différents et ils ont besoin d'être accompagnés et il y a des différences qui nécessitent des accompagnements spécifiques faire droit à la ressemblance sans prendre en compte et accompagner suffisamment les différences c'est une imposture de la même manière que c'était une imposture de séparer les êtres différents sans leur donner le droit d'accéder à la reconnaissance de leur ressemblance fondatrice donc oui j'ai entendu les collègues qui disaient nous sommes pour l'école inclusive mais à condition qu'on nous donne les moyens d'inclure à condition que les AESH soient des êtres reconnus considérés correctement rémunérés à condition que les parents n'aient pas à se tourner vers des officines privées qui recrutent elles-mêmes des AESH que les parents parfois payent AESH qui elles sont formées contrairement à celles de l'éducation nationale ou à ceux et celles de l'éducation nationale nous devons militer pour l'inclusion mais une inclusion qui assume clairement que chacune et chacun doit avoir le droit de participer à la même école mais en même temps que chacune et chacun a le droit d'être pris en compte avec ses spécificités et accompagné en tant que tel ça fait partie des fondamentaux de l'éducation et ce droit à la différence il m'arrive de l'écrire non pas avec un E mais avec un A en empruntant l'orthographe que Jacques Derrida a utilisée pour le mot différent Jacques Derrida nous dit il y a la différence dont on hérite la différence dont on hérite bon voilà moi je suis différent je suis un mâle blanc de 73 ans qui s'appelle Philippe parce que ses parents étaient pétainistes et qu'ils ont voulu faire un hommage à Pétain bon c'est une réalité je n'y peux rien je n'ai pas choisi mon prénom je n'ai pas choisi mon prénom c'est une différence j'avais des cheveux qui étaient noirs voilà ils sont blancs aujourd'hui j'ai hérité de toute une série de choses qui constituent une différence mais cette différence là dit Jacques Derrida elle relève de la contingence la vraie différence celle que nous avons à promouvoir dans l'éducation ce n'est pas la différence dont nos élèves ont hérité c'est la différence que nos élèves pourront revendiquer c'est ce qui leur permettra de différer y compris de la différence dont ils ont hérité parce que et là nous touchons à un point absolument fondamental en éducation une éducation émancipatrice et le mot émancipateur émancipation émancipatrice ces mots là sont au coeur de nos préoccupations aujourd'hui est une éducation au dépassement c'est une éducation qui refuse d'enfermer c'est une éducation qui refuse d'essentialiser c'est une éducation qui refuse de coller des étiquettes de manière définitive sur les personnes et en particulier quand ces étiquettes renvoient à des déficits Jules est dyslexique très bien il va falloir l'aider et c'est important d'aider Jules peut-être a-t-il besoin ou d'une orthophoniste d'une éducation particulière mais moi enseignant moi pédagogue moi éducateur j'ai le devoir de dire Jules est dyslexique mais il est passionné de manga c'est un excellent goal au handball et puis il est amoureux d'une fille de la classe je n'ai pas le droit de le réduire à son déficit et encore moins le droit de le catégoriser et de faire de ce qui est un déficit momentané peut-être un déficit qui va durer mais un déficit une nature une essence alors là mes amis j'aimerais vous alerter sur quelque chose qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui c'est la montée de l'essentialisme c'est la réduction des individus à une partie d'eux-mêmes à leur origine sociale ethnique à leur comportement à leur vêtement à tout ce qui n'est qu'une partie d'elle-même d'eux-mêmes j'écoutais récemment je réécoutais récemment un discours de Robert Badinter au moment de l'abolition de la peine de mort et Robert Badinter dit aucun individu n'est réductible à quoi que ce soit y compris à ses actes c'est pour ça qu'on ne peut pas le tuer parce que l'individu qui a commis les pires atrocités il n'est pas que l'individu qui a commis les pires atrocités il y a toujours quelque chose qui déborde il y a toujours un débord d'humanité et c'est ce débord d'humanité sur lequel nous devons parier c'est ce qui déborde toutes les définitions qui constituent la condition de notre émancipation et je suis très attentif à cela aujourd'hui parce que je vois monter les catégorisations les enfermements je vois monter les clans les groupes qui se ressemblent s'assemblent alors bien sûr dans l'éducation scolaire nous avons besoin de catégoriser mais nous avons aussi besoin de nous dire en permanence que toute catégorie est provisoire qu'elle est provisoire parce que émanciper c'est aider quelqu'un à sortir de lui-même à se dépasser à faire mieux à ne pas être prisonnier à ne pas être enfermé dans une définition alors je ne suis pas naïf je sais qu'un certain nombre de nos élèves adorent être enfermés dans des définitions bien sûr que c'est plus pratique de dire je suis un can que de se mettre à bosser mais notre travail c'est précisément de refuser cette essentialisation là de dire l'humain déborde toujours l'humain te donne la possibilité de faire plus d'être autrement de t'engager mieux vous voyez que là nous touchons à un droit fondamental le droit pour chaque être humain de ne pas être enfermé dans une nature définitive le devoir que nous avons corollairement de l'aider de lui proposer en permanence les moyens et les outils pour se dépasser cinquième cinquième principe cinquième fondamental l'enfant a le droit d'être considéré comme un sujet capable d'entrer dans la culture à travers son intentionnalité la culture on en a parlé j'étais très heureux d'entendre les auteurs de littérature de jeunesse en parler si bien les livres de littérature de jeunesse que vous avez pu voir ici en témoignent fortement on pourrait la définir d'une manière certes arbitraire mais qui correspond peut-être à quelque chose de fort en tout cas qui moi me parle on pourrait dire c'est ce qui relie ce que chacun a de plus intime avec ce qui est le plus universel le petit poussé ça relie ce que chacun a de plus intime la peur d'être abandonné par ses parents la peur d'être mangé par l'ogre la peur de celui qui vous aime tellement qu'il veut vous manger vous savez cette peur là nous l'avons tous bien sûr que oui aucun humain n'a jamais résolu ce problème anthropologique fondamental comment puis-je aimer quelqu'un sans le manger ou comment puis-je être aimé par quelqu'un sans être mangé par lui c'est pour ça que l'ogre est une figure forte dans toutes les mythologies et que raconter l'histoire du petit poussé c'est quand même mieux que de dire à la petite Myriam à 4h15 t'as pas peur que ta maman ne vienne pas te chercher aujourd'hui parce que tu sais les parents ça peut abandonner les enfants pour lui dire tu sais ton papa quand il te serre fort des fois le soir pour t'embrasser t'as pas peur qu'il serre un peu trop fort ? évidemment que la petite Myriam elle a peur de ça mais je n'ai pas le droit d'aller farfouiller dans son intimité je n'ai pas le droit d'aller faire de la psychanalyse sauvage faire de la psychanalyse sauvage c'est faire comme une opération à coeur ouvert dans un grenier poussiéreux mais j'ai le droit et j'ai le devoir de lui faire ce cadeau immense qui est de lui raconter une histoire qui va lui parler à cette petite fille qui va lui parler d'elle lui permettre de symboliser ce qu'elle vit sans violer son intimité ni la déstabiliser un peu plus ça c'est fondamental ça c'est quelque chose d'essentiel ça c'est un droit fondamental de l'enfant que nous appelons nous autres l'accès au symbolique l'accès au symbolique qui fait partie des fondamentaux ô combien ô combien et qui nous renvoie à cette idée que les savoirs que nous enseignons ne font culture que s'ils sont perçus comme des outils d'émancipation dans l'histoire humaine ça a été dit bien sûr par Jacques Bernardin et très bien lors de la conférence d'ouverture les savoirs ont été des outils d'émancipation dans l'histoire des humains et c'est ainsi qu'ils doivent être enseignés les savoir-faire nécessaires ce qui relève des fondations n'ont de sens que s'ils sont ressaisis dans une intention émancipatrice il n'y a de fondamentaux que pour lire pour écrire pour compter pour et les apprentissages mécaniques fondamentaux car il y en a dans des tas de domaines ils sont nécessaires mais l'enfant a le droit de comprendre et d'entendre pourquoi ils sont fondamentaux c'est pas forcément à travers des explications théoriques qu'il va le comprendre c'est à travers nos pratiques pédagogiques l'entrée dans l'écrit moi je suis très attaché à la question de l'entrée dans l'écrit ça peut être vécu comme une sorte d'épreuve un parcours du combattant et d'ailleurs c'est très largement vécu comme ça par les enfants moi à l'université il y a encore quelques années quand je demandais à mes étudiants d'écrire c'était immédiatement oh non oh non il ne faut pas écrire l'écriture est vécue comme une souffrance extravagant que l'écriture soit vécue comme une souffrance l'écriture qui a été une conquête fantastique pour les humains conquête fantastique nous dit Jack Goody parce que ça permet de libérer la mémoire heureusement qu'on peut prendre des notes ça libère la mémoire quand vous faites des listes de courses vous n'avez pas à vous remémorer et à vous réciter en permanence la liste conquête fantastique ça permet de parler à des gens qui ne sont pas là conquête fantastique ça permet de dire des choses qu'on n'ose pas dire par oral conquête fantastique parce que l'écriture permet de laisser des traces qui durent au-delà de la formulation par oral de ce que l'on peut dire l'écriture est une forte de conquête contre toutes les formes de mort les morts les morts fugaces mais les grandes morts aussi et alors on est arrivé avec cette vision étriquée des fondamentaux qui nous a été imposé à proposer l'écriture qui est un outil d'émancipation formidable des humains comme une sorte d'épreuve sur un parcours du combattant dans une scolarité où il faudrait d'abord souffrir 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 avant d'accéder à la capacité d'entrer en relation avec les autres et ce que je dis là pour l'écriture vaut bien évidemment pour la lecture vaut bien évidemment pour le calcul ces fondations dès lors qu'elles sont découplées de leurs fondements ont un double effet un effet répulsif pour une majorité des élèves mais un effet ségrégatif bien sûr puisque certains de nos élèves savent eux grâce à leur environnement familial et à la culture dont ils ont bénéficié au cours de leurs premières années que ce sont là des outils d'émancipation où ils peuvent trouver un plaisir plus grand que la souffrance provisoire à laquelle l'acquisition s'est oublié des astreins voilà encore quelque chose qui à mes yeux me paraît tout à fait fondamental j'avance et un peu vite tout en ayant un oeil sur la montre l'enfant a aussi le droit d'être inscrit dans le temps et dans l'espace et d'en agrandir sans cesse le cercle grandir c'est se dégager de la posture de la toute puissance artistique l'enfant qui naît il sort du ventre de sa maman d'un espace où il était logé nourri blanchi il n'avait aucun désir qui ne soit immédiatement assouvi la naissance c'est l'arrivée dans un monde où il y a de la frustration de la frustration on a soif on ne vous donne pas tout de suite à boire on a faim on ne vous donne pas tout de suite à manger on est mouillé on ne vient pas vous changer on a envie d'être pris dans les bras et vos parents ont malencontreusement quelque chose d'autre à faire la frustration l'enfant a besoin de découvrir que il va falloir vivre avec de la frustration mais il ne peut entendre le bien fondé de la frustration que si simultanément à cette frustration il y a une promesse qui est la promesse de ne pas être abandonné bien sûr tu vas devoir attendre un peu mais tu ne seras pas abandonné je te le promets je suis là pour veiller sur toi et c'est ainsi qu'il va progressivement sortir de cette toute puissance narcissique de ce que les psychanalystes appellent leur corps primaire je veux j'exige je tiens le caprice en quelque sorte le caprice systématisé et bien grandir c'est se dégager de ce caprice et pour cela il faut s'inscrire dans dans une histoire une histoire dont on nous a si bien parlé hier une histoire qui nous dépasse il faut aussi rencontrer et accepter l'altérité le fait que l'autre n'est pas à ma disposition l'autre n'est pas un objet dont je peux abuser l'autre il existe aussi et l'empathie dont on a parlé à plusieurs reprises c'est la capacité à comprendre que l'autre est un autre moi-même et que je suis moi-même comme un autre pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur mais que nous sommes l'un et l'autre dans une position de parité et non pas de domination ou d'exploitation grandir c'est donc se découvrir progressivement solidaire avec les autres à travers une multitude d'activités et avec la planète il y a eu au moins trois ateliers qui ont porté sur cette question centrale de la géographie et d'une géographie de l'entreprise sur cette question centrale du développement durable sur cette question centrale de notre avenir de l'avenir de nos enfants c'est Albert Jacquard qui disait la solidarité ça n'est pas d'abord une valeur c'est d'abord un fait nous sommes solidaires et nous devons découvrir dans la classe que nous sommes solidaires que rien de ce que nous faisons n'est insignifiant pour les autres et pour le groupe et pour le collectif nous sommes solidaires et cette découverte de la solidarité si nous l'activons et bien elle joue un rôle fondamental dans l'éducation grandir en effet c'est être de plus en plus libre et aussi de plus en plus solidaire pas de liberté sans solidarité ou en tout cas pas de liberté sans solidarité pour grandir en humanité septième droit de l'enfant qui me paraît important septième élément parmi ses fondamentaux être mis en situation pour un enfant de découvrir la loi fondatrice de la socialité ainsi que les normes nécessaires à la réussite de toute activité il y a de socialité possible on ne peut faire société sans un travail jamais achevé pour faire reculer la violence sous toutes ses formes ça a été dit à plusieurs reprises au cours de ces trois jours ça veut pas dire qu'on y parviendra ça veut pas dire même que nous aurons un jour une classe exempte de toute forme de violence il y a encore des violences institutionnelles ici ou là et puis il y a des violences entre pairs il y a parfois des violences de notre part dont nous ne sommes pas complètement conscients mais ce dont nous sommes porteurs c'est de la volonté d'éradiquer la violence dans les rapports humains en sachant que probablement nous n'y parviendrons jamais mais que cet idéal-là c'est celui qui nous constitue comme humains devenir humain c'est intégrer l'interdit de la violence comme exigence fondamentale et solidaire et une institution éducative doit permettre à chacune et chacun d'intégrer cela d'intégrer cette loi fondatrice et en même temps de découvrir des règles qui sont des règles qui vont être nécessaires pour les activités communes et là je voudrais faire une petite distinction qui est banale aujourd'hui pour l'immense majorité d'entre vous mais qui est essentielle à mes yeux entre les règles qui relèvent de la normalisation et les règles qui relèvent de la normativité la normalisation Georges Canguilhem le disait c'est un biologiste en même temps qu'un philosophe et un épistémologue la normalisation c'est le cancer c'est tout le monde pareil la normalisation c'est la mort c'est l'obéissance aveugle à des normes imposées extérieurement pour avoir la paix pour être tranquille pour respecter une certaine apparence un ordre qui nous est imposé la normativité ça n'est pas cela quand Guilhem nous dit les cellules humaines ont besoin de normativité pour se développer pas de normalisation quand elles basculent dans la normalisation elles sont cancérigènes mais la normativité c'est ce qui leur permet de vivre et d'échanger avec les autres cellules c'est ce qui leur permet de constituer ce qui en nous représente des organes et ce qui en nous représente la vie l'enfant n'a pas à être soumis à des normes normalisantes il a à découvrir des normes normatives celles qui sont nécessaires à la réussite collective d'une activité c'est pas évident c'est pas simple c'est aussi un travail sans cesse à remettre en chantier comprendre que les règles que nous utilisons les rituels que nous imposons les contraintes que nous posons sont des contraintes nécessaires fécondes qu'elles permettent de qu'elles permettent de de quoi qu'elles permettent que chacun s'exprime qu'elles permettent de réfléchir qu'elles permettent de s'engager qu'elles permettent de grandir huitième et j'arrive bientôt vers la fin ne vous inquiétez pas de ces fondamentaux dont je voulais vous parler ce matin l'enfant a le droit d'être stimulé dans son désir d'apprendre est mis en situation d'enquête d'abord une petite distinction très importante à mes yeux je ne l'ai pas fait il y a longtemps je l'ai travaillé récemment la distinction entre le désir de savoir et le désir d'apprendre un certain nombre de gens nous disent les enfants veulent spontanément apprendre moi je n'en crois rien je pense que les enfants veulent spontanément savoir et si possible savoir sans apprendre parce qu'apprendre ça prend du temps ça gâche un peu de matériel ça demande des efforts et qu'on aimerait bien savoir sans apprendre d'autant plus qu'on vit dans une société où le progrès technologique nous donne en permanence l'illusion qu'on peut savoir sans apprendre voilà sauf que le désir de savoir me comble et le désir d'apprendre me met en route le désir de savoir va faire que je vais me précipiter sur le slogan populiste sur la théorie du complot oh avec ça je sais tout je sais tout qu'est-ce que le populisme mes amis l'affirmation qu'il y a des coupables ils sont là éradiquons-les nous on n'est pas concernés une fois qu'on les aura éradiqués et bien on aura gagné et tous nos problèmes seront résolus on nous fournit des savoirs à bas prix et ces savoirs nous empêchent d'apprendre nous empêchent de comprendre nous empêchent d'entrer dans la complexité c'est la même chose avec la théorie du complot chez les gamins c'est la même chose avec les slogans qui se diffident c'est des espèces de savoir qui comblent le désir quand il faudrait entretenir le désir pour aller plus loin pour ne pas se satisfaire de ce que l'on sait pour chercher pour aller au-delà de ce qu'on croit savoir rien d'autre dans ce que je dis que disait déjà Socrate probablement alors oui pour développer le désir d'apprendre il faut mettre l'enfant en recherche et j'ai beaucoup aimé dans les ateliers auxquels j'ai participé quelque chose qui a été à mon avis très invariant au cours de cette université d'automne qui est la mise en recherche mettre en recherche que ce soit sur la manière d'orthographier que ce soit sur la géographie que ce soit sur la musique peu importe mettre en recherche mettre en recherche parce qu'au coeur de toute pédagogie comme au coeur de toute démocratie d'ailleurs il y a l'enquête et je ne peux pas ne pas citer ici celui qui a le mieux formalisé cela John Dewey John Dewey qui nous dit le coeur de la démocratie c'est l'enquête c'est chercher c'est aller voir c'est interroger c'est demander c'est réfléchir c'est reformuler c'est exposer ce qu'on a trouvé l'enquête disait-il c'est le coeur de la démocratie et si on veut former des enfants à la démocratie formons-les à la démarche d'enquête rigoureuse la démarche d'enquête rigoureuse est au coeur de la formation du citoyen démocrate et nous l'avons vécu ici beaucoup de témoignages sont allés dans ce sens il me semble que nous touchons effectivement à un des fondamentaux d'une pédagogie émancipatrice c'est planifier c'est interroger c'est reformuler c'est formaliser c'est exposer c'est faire tout un tas de choses qui vont permettre précisément de trouver sa place dans le monde de comprendre ce que parler veut dire et d'être habité progressivement par quelque chose d'absolument essentiel et qui est le neuvième des fondamentaux que je souhaitais vous présenter ce matin être confronté à l'exigence de précision de justesse et de vérité voilà encore un élément fondamental pour nos enfants d'abord parce que il rencontre il rencontre un adulte vous moi qui incarne lui-même cette exigence Laurence de coq a republié cette année un ouvrage qui avait été publié en 1967 en France qui s'appelait à l'époque la lettre à une maîtresse d'école qui s'appelle aujourd'hui la lettre à une enseignante où les enfants de Barbiana une école fondée par Lorenzo Milani et où ils récupéraient les enfants des ouvriers agricoles et des agriculteurs mis à la porte de l'école publique étaient pris en main pris en charge cette lettre à une institutrice à une maîtresse d'école leur permet d'expliquer d'exprimer ce qu'ils ont vécu je vous invite à la lire bien sûr moi ça a été une des lectures majeures de ma propre évolution quand j'ai lu ça en 1967 j'ai été transformé complètement la personne que j'étais avant cette lecture elle était changée je m'étais trouvé confronté avec une parole de gamin qui me disait et en face des choses fondamentales pour comprendre mon propre métier et bien dans la lettre à une maîtresse d'école les enfants de Barbiana écrivent nous on préfère les professeurs obsessionnels plutôt que les professeurs indifférents nous on préfère les enseignants qui cherchent qui bafouillent plutôt que ceux qui récitent un catéchisme nous on préfère ceux qui nous apparaissent habiter par la recherche de quelque chose plutôt que ceux qui nous transmettent des fossiles morts depuis des siècles et je crois qu'il y a là quelque chose de très important qu'on pourrait formuler en disant que ce que nous transmettons c'est simplement le savoir c'est notre rapport au savoir notre rapport au savoir si je cherche comment transmettre en même temps que je transmets je fais plus que transmettre si je suis un chercheur de mon propre savoir chercheur du bon exemple du bon mot chercheur avec les élèves de la bonne manière de formuler les choses la plus précise la plus juste alors je transmets à ces élèves bien autre chose que le contenu de ce savoir je transmets cette exigence là qui fait d'eux des êtres et qui deviendront à leur tour exigeants dans le savoir alors oui l'enfant peut se confronter aussi à des pères qui incarnent cette exigence il peut prendre en compte les critiques et remettre en chantier son travail moi j'ai beaucoup insisté là dessus si je me suis battu contre l'hégémonie des évaluations et de toutes les formes d'évaluation qui nous sont imposées c'est parce que cela met à mal l'idée même dans ce que ça a de plus fort d'une évaluation pédagogique une évaluation pédagogique ce n'est pas une prise de température une évaluation pédagogique c'est un regard sur un travail qui donne des conseils et permet de le reprendre pour progresser c'est à dire pour découvrir qu'on peut se dépasser voilà et ça c'est l'élément central fondamental qui fait de l'évaluation un outil d'émancipation moi j'ai toujours pratiqué quand j'étais instituteur au tout début de ma carrière et professeur d'université la double évaluation une première évaluation alors ça pouvait être sur 20 ou avec des pastilles peu de couleurs peu importe assortie de conseils et puis une remise au travail ton texte tu vas le reprendre à partir des conseils que je t'ai donné mais c'est la seconde évaluation que je vais compter pas la première parce que ce qui m'intéresse c'est pas de photographier ta fainéantise c'est de te mettre en situation de dépasser ce que tu sais déjà faire et te mettre en situation de dépasser ce que tu sais déjà faire ça c'est mon métier alors pour cela on peut ça a été évoqué aussi dans un atelier anticipé avec l'enfant les critères d'évaluation beaucoup d'enfants vous le savez ne réussissent pas ce qu'on leur demande de faire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est quand c'est réussi c'est un vrai problème mais on peut aussi s'efforcer de faire intérioriser par chaque enfant cette exigence de précision de justesse et de vérité c'est là un des fondamentaux de l'école si l'école n'est exigeante que parce que l'enseignant est derrière le dos de l'élève quand l'élève sort de l'école il a abandonné l'exigence c'est l'intériorisation de l'exigence qui fait l'efficacité de l'école et qui est un des fondamentaux de l'éducation scolaire allez j'avance et j'ai quasiment terminé ne vous inquiétez pas dixième droit de l'enfant un des plus fondamentaux un des plus importants être en face d'un humain qui ne désespère jamais de lui voilà un des fondamentaux essentiels alors vous me direz c'est le cas c'est le cas mais on pourrait s'inquiéter à titre indicatif quand même pour que nous soyons assez lucides les uns les autres je vous projette cette invitation d'un monsieur qui s'appelle Laurent Alexandre Laurent Alexandre a été il y a longtemps le fondateur d'un site internet d'Optissimo qu'il a vendu très cher et il a créé avec cela toute une série de start-up qui se consacrent à ce qu'on appelle le learning analytique voici ce qu'écrivait Laurent Alexandre en 2017 dans l'Express l'ère de l'idéologie de la pédagogie prend fin pour laisser la place à la preuve statistique du learning analytique l'apprentissage devient une véritable science fondée sur l'observation objective de la structure du cerveau et de ses modes de réponse le système va sortir de l'âge du bricolage pour devenir une technologie l'émergence d'enregistreurs cérébraux non-invasifs très peu coûteux les enregistreurs cérébraux non-invasifs très peu coûteux c'est des sortes d'IRM miniatures si vous voulez l'émergence d'enregistreurs cérébraux non-invasifs très peu coûteux capable de mesurer de nombreuses constantes en permanence va permettre de corréler ces données à nos caractéristiques cognitives pour optimiser l'enseignement ainsi allons-nous pouvoir accéder très vite à une connaissance précise des caractéristiques cognitives affectives et sociales d'un individu à partir de l'analyse de son smartphone il suffira de distribuer des tablettes et des téléphones le plus tôt possible aux enfants et l'intelligence artificielle des géants du numérique permettra demain de déterminer très précisément les meilleures caractéristiques pédagogiques pour chaque élève l'on pourra développer ensuite le neuromarketing systématique et vendre des programmes d'enseignement et d'éducation voire de rééducation aux parents chaque enfant pourra ainsi bénéficier d'un enseignement personnalisé et se dispenser bien évidemment de la fréquentation de l'école alors mes amis évidemment évidemment c'est une perspective qui n'est pas pour demain mais quand même mais quand même sachez que au Qatar il n'y a pas que la coupe du monde de football il y a tous les ans une manifestation qui s'appelle le WISE le World International Summit of Education excusez-moi pour mon anglais qui est financé par la troisième épouse de l'émir du Qatar vous savez que le Qatar étant un grand pays démocratique le budget de l'état est confondu avec celui de la famille royale et que c'est la troisième épouse qui a le budget de l'éducation la troisième épouse de l'émir du Qatar finance donc chaque année le WISE où sont convoqués les meilleurs spécialistes du numérique et qui propose d'année en année des améliorations systématiques avec quand même comme horizon le fait qu'on va donner à chaque enfant une tablette très tôt à l'âge de 3-4 ans qu'on va le laisser libre de faire ce qu'il veut avec la tablette que comme il aura été libre on saura tout un tas de choses sur la manière dont son cerveau fonctionne évidemment si il est droitier ou gaucher mais les couleurs qui préfèrent comment il fait pour résoudre un problème etc etc qu'avec l'intelligence artificielle fabriquer des logiciels adaptés individuellement aux enfants que ces logiciels seront vendus aux familles pour que les enfants puissent avoir des systèmes strictement individualisés numérisés d'apposition des connaissances que l'école disparaîtra progressivement parce que bien évidemment chaque enfant sera derrière son ordinateur et sera sûr d'apprendre tous ces ordinateurs connectés entre un serveur situés sur les îles Caïmans pour être défiscalisés je me permets de vous dire cela parce que j'entends quand même un petit bruit qui pourrait laisser penser que certains au plus haut niveau de l'état penseraient qu'il ne serait pas si mauvais que ça de remplacer les professeurs par des processeurs des processeurs qui au fond seraient peut-être plus dociles qu'on pourrait remettre à jour facilement comme un logiciel vous savez et qui permettrait d'éviter que des individus un peu turbulents revendicatifs exigeants viennent perturber le gouvernement des esprits comme disait Guizot alors cette songerie évidemment n'est pas très originale on la trouve dans 1984 d'Orwell on la trouve dans le meilleur des mondes d'Oxclay on la trouve dans la plupart des textes de science fiction mais c'est une stratégie qui me semble déjà engagée en particulier par la réduction des fondamentaux aux fondations parce que la réduction des fondamentaux aux fondations nous amène à un enseignement réduit à l'inculcation où au fond des machines pourraient fabriquer des machines l'élève réduit à l'état de machine qui identifie assimile et reproduit des procédures standardisées peut être instruit par des machines qui apprennent à identifier assimiler et reproduire des procédures standardisées voilà on n'en est pas là je ne vais pas vous inquiéter inutilement on n'en est pas là mais il faut se méfier un peu quand même parce que la prolétarisation dont on parlait dont tu parlais tout à l'heure elle pourrait être une des premières marches vers une sorte de allez disons-le de banalisation du professeur qui deviendrait au bout du compte presque inutile et qu'on pourrait remplacer par le processeur efficace d'ailleurs on a quelques éléments quand même on nous recrute des contractuels en job dating qu'on forme en 48 heures enfin pas 48 heures en deux jours en 12 heures de formation ça en dit long sur ce qu'on attend de la compétence de la personne en question et tout cela est inquiétant parce que tout cela nous mène vers un enseignement où nul n'appelle personne à se dépasser et à grandir à l'humanité or l'appel est au coeur vraiment au coeur de l'acte éducatif nous ne distribuons pas des savoirs nous appelons des élèves dans leur diversité à partager des savoirs avec nous et c'est parce qu'il y a un appel dans notre parole qu'il y a un acte de formation d'éducation et non pas simplement d'inculcation c'est la raison pour laquelle face à ceux qui veulent réduire l'enseignement à des fondamentaux qui sont en réalité des fondations il nous faut en permanence réintroduire les fondements réintroduire les fondements et être fermes sur nos fondements nous revendiquons oui une authentique liberté pédagogique pour mettre en oeuvre nos fondements ce qui nous fonde c'est à dire les droits de l'enfant en ce qu'il permet à chacun d'accéder à son humanité et à l'humanité de toutes et de tous oui nous voulons une formation initiale et continue ainsi que des conditions de travail qui nous permettent non pas simplement d'être des acteurs qui récitent le texte de quelqu'un d'autre mais des auteurs dans notre métier oui oui nous voulons être de vrais praticiens réflexifs qui mobilisent ensemble les travaux de la recherche qui construisent mettent en oeuvre et ajustent en continu au quotidien une pédagogie émancipatrice oui nous le souhaitons nous le voulons et nous exigeons que l'humain reste au coeur de l'enseignement que la prise en compte des humains que nous sommes qui prendront en compte les humains que sont nos élèves ne soit pas balayée par une gestion caporalisante et technocratique de notre institution et puis parce qu'on parle des fondamentaux et je conclue mes amis dans l'école que nous voulons et pour laquelle nous militons on n'apprendra pas à lire à compter à écrire aussi bien qu'ailleurs c'est certain on y apprendra mieux qu'ailleurs on a fini ça va l'horaire ça va à la fin on y apprendra à la fin et à la fin on y apprendra à la fin on y apprendra à la fin que nous voulons Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Merci, je crois que la réaction de la salle est éloquente suite à cette intervention. Merci parce que ça nous permet de prendre à la fois de rassembler les différents débats qu'on a pu vivre pendant ces trois jours et en même temps de prendre de la hauteur par rapport à cette question des fondamentaux dont tu as rappelé à quel point elle était essentielle quand on la prenait avec la bonne définition. On a reconnu que, bien sûr, sur la fin de l'intervention, on n'en est pas là. Tu as fait allusion à certains moments de rebonds d'anticipation. On aurait pu même y compris parler de Fahrenheit 451, par exemple, sur la disparition de la culture ou des choses comme ça. On a plein d'éléments qui nous permettent malheureusement de voir un avenir qui va récent. Mais comme tu l'as dit, on n'en est pas là. Et ce qui est important, c'est de pouvoir bien avoir en tête toutes les batailles qu'on a encore à mener, qu'on va devoir mener, justement, pour ne pas se retrouver dans cette situation complètement délirante que tu as évoquée à la fin. Alors, peut-être qu'on a le temps de prendre deux ou trois questions s'il y a des demandes. Oui, là, Marianne, s'il te plaît. Voilà, ça sera forcément un peu court, vu le temps qui nous reste. Je peux se rappeler qu'il y avait 2160 enfants qui ont été enfermés l'année dernière en centre de rétention administrative, que 400 000 personnes sont mises dans des conditions de vivre sans papier. Et qui a eu 100 000 expulsions dans notre pays l'année dernière aussi. Et que les nouvelles lois, la 39e loi contre les migrations préparée par le gouvernement sous la direction de Gérald Darmanin, va rendre encore plus difficiles les conditions de régularisation des sans-papiers. Et qu'en effet, la lutte de RESF, de la CIMAD et des autres associations et de l'ensemble des citoyens est encore plus nécessaire et s'inscrive dans votre discours. Je vous en remercie et je vous admire. Merci. Applaudissements Je crois que la salle est bête d'admiration et n'ose plus prendre la parole. Encore merci pour cette intervention. Je voudrais aussi remercier l'enchant des chercheurs, des chercheuses, des conférenciers et conférencières pour la qualité de leurs interventions. Applaudissements Un grand merci à vous toutes et vous tous aussi pour votre présence à cette université d'automne. Parce que sans vous, elle ne serait rien, cette université d'automne. C'est important de se le dire. Applaudissements Et un grand merci, bien évidemment, je redis ce que Guylaine a dit en introduction, et aux équipes militantes qui ont permis encore une fois la réussite de cet événement. C'est aussi extrêmement important. Applaudissements Alors, une nouvelle fois, la richesse des échanges a permis de faire un pas de côté par rapport à l'urgence quotidienne de notre métier, permis de prendre le temps de réfléchir sur ce métier, sur les attaques qu'il subit, et c'est ce que nous voulons porter pour reprendre la main sur nos pratiques. Vous pourrez d'ailleurs retrouver, comme chaque année, les différents débats sous forme notamment d'interviews des intervenantes et intervenants, dans un numéro spécial Le Fenêtre sur Court, qui paraîtra le 25 novembre. Reprendre la main sur le métier, mais pas que. C'est le sens de toutes les interventions que nous menons. Cette université, bien sûr, qui fait d'ailleurs de plus en plus de petits dans les départements, et c'est important de le souligner. Mais aussi les différentes mobilisations, qu'elles passent par des ressemblements, qu'elles passent par des grèves, des manifestations, des débats publics, des pétitions, etc. Toutes les initiatives ont pour but de reprendre la main sur notre profession, sur notre métier, sur ces conditions de travail. La pétition sur les salaires, on l'avait évoquée aussi en introduction. Nous demandons 300 euros net par mois, tout de suite et sans contrepartie. On a passé hier la barre des 35 000 signataires, donc c'est extrêmement important, en 8 jours. Mais on ne peut encore faire mieux. On ne peut encore faire mieux. On compte sur vous comme ça, parce que... On compte sur vous pour la diffuser autour de vous, pour la relier, parce que c'est bien le nombre de signatures qui nous donnera la capacité de peser sur les négociations en cours. Parce que peser sur les discussions salariales, là, c'est important. Mais plus largement aussi, il va falloir qu'on pèse, et ça reprend tout ce que vient de dire Philippe Merlieu dans cette deuxième partie de matinée, peser sur la politique éducative qui est menée, qui va être menée à terme. Un des enjeux pour ça, ce sont les élections professionnelles. Elles ont lieu cette année du 1er 8 décembre. Et le SBI-PP porte non seulement son bilan, mais aussi son projet pour l'école. Un projet qui passe par des moyens supplémentaires pour réabonder les razènes, assurer les remplacements, créer un véritable statut pour les AESH, mieux rémunérer les personnels. Mais aussi un projet qui change radicalement de politique éducative, et qui remet au cœur une véritable égalité des droits pour l'ensemble des élèves, mais aussi la reconnaissance de la professionnalité enseignante. Le vote pour le SBI-PP et pour la FSU est essentiel. Et nous comptons là encore sur vous toutes et vous tous pour voter et faire voter autour de vous. Parce que plus le SBI-PP, plus la FSU sortiront renforcées de ces élections, et plus nous serons en capacité de porter nos valeurs et notre projet. Alors, il ne me reste plus un petit détail essentiel technique à vous rappeler, de remplir le questionnaire que vous avez reçu par rapport à cette université d'automne. Mais surtout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom du secrétariat général, et plus largement au nom de toute l'équipe nationale, un bon retour et surtout de très bonnes vacances amplement méritées. On est bon, on n'est plus le poil sur l'horaire. On n'est plus le poil sur l'horaire. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, ouais, on a... On n'avait rien, mais... Non, c'est vrai.